Musique Le Tanah a donné un signe pour lire le schéma, il a dit au moment où le Kohanim il rentre pour manger de la Trouma, c'est comme ça qu'elle commence la Torah, la Torah, c'est-à-dire la Mishnah, elle commence par les halakhodes du schéma, et le Tanah il donne un siman, il dit «Mais matin, il commence par les halakhodes du schéma », calles le Kohanim il rentre pour manger de la Trouma. Comment si c'était le Tanah ? Même si le Tanah il vient de créer le Schéma, c'est la Mishnah, il vient d'être le Schéma, il dit «Mais matin, il commence par les halakhodes du spitit ». Il crée le schéma de l'Hemunah, c'est le schéma de l'Hemunah, il dit «Hemunah » le «Hemunah » pour les halakhodes du schéma de l'Hemunah » Parce que maintenant, il vient de créer le Schéma. Qu'est-ce que c'est le créer le Schéma ? C'est l'Hemunah. Maintenant, de quoi il dépend de la Emunah ? Maintenant, toute la grandeur de la Emunah, d'Hachem, elle se révèle dans le monde par le manger des Kohanim. Parce que les Kohanim, quand ils mangent, ils mangent les Tzadikim, les Kohanim, ils vont avec une telle Kedusha, que c'est ça qui révèle la Emunah dans le monde. Parce que quand on mange Bikdusha, comme ils mangent les Kohanim, on s'appelle que le Tzadik, il mange pour rassasier son âme. J'ai dit que le Tzadik, il fait briller son âme. J'ai dit que ça, ça fait grandir la Emunah, qui est le principe de Kriyat Shema. C'est-à-dire que quand maintenant le Tzadik, il prend la nourriture, que la nourriture, qui est la chose qui est la plus matérielle, c'est-à-dire que quand on rentre de la matière dans notre corps, ça a l'air quelque chose d'entièrement matériel. Et le Tzadik, lui, il inverse ça complètement. Il en fait quelque chose qui est spirituel. C'est-à-dire que lui, il va utiliser cette nourriture pour faire grandir son âme. Donc ça, ça fait révéler la Emunah dans le monde. Pourquoi ? Parce que ça fait, c'est ce qu'on avait vu avant, ça fait rentrer ce qu'on appelle la Elokut dans les Tsimtsoumim. Ça fait rentrer de la divinité dans les endroits qui sont les plus contractés. C'est-à-dire que plus l'endroit est contracté, et plus il y a tendance à aller vers le plaisir physique. Donc dans la nourriture, qui est l'un des endroits les plus contractés de la présence divine dans le monde, alors c'est là où il y a le plus d'épreuves, comment faire retourner ça vers du spirituel. Alors le Tzadik, lui, quand il mange, il n'a qu'une seule intention, c'est de nourrir son âme. Donc quand il mange, avec ça, il est mégalé la Emunah, c'est-à-dire qu'il révèle qu'il y a Hachem dans le monde. Maintenant, c'est pour ça qu'au début, quand on va sortir d'Égypte, qu'on a besoin de sortir d'une Touma tellement forte qui vient de la faute d'Adam Arishon. Puisque la faute d'Adam Arishon, elle était dans le Nyan de l'Akhila, c'est-à-dire qu'il a mangé de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'à Pessach, en sortant d'Égypte, on ne peut pas se purifier, même pas avec un corban qui vient d'un animal. Maintenant, en Pessach, on doit amener le corban avec le homer. L'orche, c'est une nourriture animale. Parce que d'abord, on doit réparer la vitalité qui vient en permanence, comme on avait expliqué avant. C'est-à-dire d'abord, on va réparer la vitalité qui est une vitalité qui vient dans ce qu'on a appelé le Yichut Hitson, c'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il donne dans le monde une vitalité divine qui est indépendante de l'action de l'homme. Donc, d'abord, il faut réparer cette vitalité-là. Il faut réparer quand les choses sont très contractées et très petites, donc il faut réparer la vitalité qui vient comme une nourriture animale, que là-bas, dans ces choses-là, c'est le début de l'apparence d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, il commence à réparer au niveau de la nourriture, qui est la chose la plus contractée de l'apparence divine dans le monde, alors là, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il va éprouver chacun et il va vérifier l'engagement de chacun. Parce que maintenant, le choix, il va se faire principalement dans la nourriture. Il va l'aider chez Makrivim Omer Seorim. Par le fait maintenant qu'on va être Makriv Omer Seorim, c'est-à-dire qu'on va amener comme Corban cette offrande d'orge, Alors comme ça, on amène la vitalité dans la Kedusha, c'est-à-dire qu'on commence à prendre la vitalité de la Kedusha. C'est-à-dire d'amener de la vitalité divine dans les choses qui sont contractées. Et ça, ça va amener d'émettre la nourriture et la Parnassa. Donc maintenant, quand on amène le Corban du Omer, à ce moment-là, le pain, le nouveau pain, il est permis. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'on n'a pas amené le Omer, la nouvelle récolte de blé, elle n'est pas permise. Elle n'est permise qu'après qu'on amène le Corban du Omer. Et ça, ça fait briller la Neshama. C'est-à-dire qu'avec ça, on arrive à trouver les eaux dont proviennent les conseils Donc on va trouver à ce moment-là les conseils d'où on va faire grandir la Emouna. Alors ici, maintenant, Rabbi Nathan, il parle bien sûr des choses que toutes ces notions-là, c'est des notions qu'on a vues déjà et qui sont des notions connues. Mais le principe, pour résumer ce qu'il dit ici, c'est que maintenant, quand on sort d'Egypte, on sort d'Egypte, c'est-à-dire qu'on a vu une lumière. Cette lumière, c'est une lumière gratuite. Cette lumière gratuite, elle correspond à la lumière gratuite qu'il y a dans le monde tous les jours. Tous les jours, il y a une lumière gratuite. Tous les matins, il y a une lumière gratuite. C'est-à-dire, si le matin, il se lève, ça veut dire que maintenant, il y a des rachamim d'Hakadosh Baruch Hu, il y a de la miséricorde. Hashem, il alloue un jour de plus à l'humanité. Il fait cadeau un jour à l'humanité. Donc maintenant, quand il y a cette lumière gratuite qui vient, on ne peut pas commencer par des choses qui sont élevées. On va commencer par des choses simples. Les choses simples, c'est quoi ? Les choses les plus simples, c'est de sanctifier la nourriture. C'est la première chose. Parce que c'est là où la personne, elle a le plus l'instinct animal dans la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Première chose, elle va sanctifier la nourriture. Alors, on amène un corban. On ne peut même pas amener un corban animal, parce que le corban animal, il est encore trop élevé par rapport au niveau qu'on a maintenant. Quand on commence à Vodat Hashem et qu'on reçoit une lumière gratuite. Donc, on va commencer, première chose, à sanctifier la nourriture. Et même, ce n'est pas une nourriture non plus tellement élevée, c'est une nourriture animale. On va prendre la nourriture animale qui est l'orge, et à partir de ça, on va commencer à servir Hashem. C'est-à-dire qu'on va aller dans les choses les plus simples, là où il y a le plus de contractions, là où il y a le moins d'évidence d'Hachem. Et c'est là où on va commencer à sanctifier le nom d'Hachem. On va commencer par ces petites choses. Et ces petites choses-là, on va commencer à s'élever, à s'élever, jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot, à Matan Torah, qu'à ce moment-là, on va trouver des conseils, comment se rapprocher d'Hachem, Behemeth, dans chaque chose qu'il y a dans ce monde, dans chaque situation, etc. Mais on va commencer d'abord par la sanctification du nom d'Hachem, dans des choses qui sont simples, c'est-à-dire là où l'homme a le plus l'instinct animal. Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est peut-être ça le secret qui est écrit dans l'art de vie, c'est-à-dire dans le livre de Rabbi Chaim Vital, qui s'appelle Yitzchayim, dans le char Yudzaïn, dans la porte 17, Il y a le ticoun des rois qui sont morts, qui était la Shavirat Kelim. C'est-à-dire que maintenant, avant que ce monde existe, Akadosh Baruch Hu, il a créé sept fois le monde, et il y avait des rois à chaque fois, c'est-à-dire il y avait des rois qui dirigeaient le monde, mais ils n'ont pas pu tenir, parce que la lumière qui est venue, elle était trop forte. Donc elle a détruit, elle a détruit le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, ça détruit s'il n'y a pas de récipients. C'est ça l'erreur principale des gens. Les gens, ils pensent qu'il faut chercher de la lumière. Mais les maïsées, ce n'est pas de la lumière qu'il faut chercher, c'est des récipients. Parce que la lumière, il y en a toujours trop. Il y a toujours trop de lumière par rapport aux récipients. Ce qu'il faut, c'est chercher des récipients, à faire des récipients. Alors maintenant, quand les rois, ils ont commencé, c'est des secrets de la Torah, mais en tout cas, ils ont commencé à se nourrir de la nourriture animale. C'est-à-dire qu'au début, on doit commencer à réparer tout ce qui est instinct animal chez nous. On commence par réparer la nourriture d'Omer, qui est une nourriture animale. Parce que toute la réparation des univers, qui est la réparation de l'émouna, qui est la base de tout, C'est pour ça qu'on mange, le matin de Shavuot, on mange de la nourriture de lait. Pourquoi on mange de la nourriture de lait ? Parce que la nourriture de lait, c'est une chose qui est entièrement de l'émouna. C'est-à-dire que le lait, il n'a pas besoin d'intervention de l'homme. Vous pouvez boire le lait directement de l'animal. Vous pouvez prendre, traire une vache et boire le lait directement. Il n'y a aucune action dessus. Alors que tout le reste, c'est des choses où il faut intervenir. Soit il faut cuire, soit il faut, si on mange de la viande, c'est encore plus, il faut la shkita, il faut beaucoup de choses. Le pain, il faut beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à faire du pain. Tandis que le lait, c'est quelque chose qui est prêt. Ça, c'est l'émouna. C'est le principe de l'émouna. Le lien du lait, c'est pour ça qu'un bébé, il commence à manger du lait d'abord. On ne lui donne pas à manger de la viande. La viande, c'est déjà le sechel. Il commence à manger l'enfant, le bébé, d'abord avec le lait. Le lait, c'est entièrement de l'émouna. Et cette prina-là, elle vient de Atik, elle vient du niveau le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu. Parce que comme c'est connu que Atik, ça veut dire l'ancien, quand on l'appelle Hachem, l'ancien, ça veut dire qu'il est très, très élevé. On parle de niveau d'Hachem très, très élevé. Le niveau le plus haut d'Hachem, c'est eux qui vont descendre le plus bas pour réparer les choses les plus détruites. parce que dans les endroits bas et les endroits les plus délaissés, là-bas, c'est que la très grande Kedusha qui peut descendre dans ces endroits-là. Comme le rabbi nous le dit, dans plusieurs endroits, que la Kedusha la plus élevée, c'est elle qui descend dans les endroits les plus bas. Donc le rabbi nous parle de ça dans plusieurs endroits, où il dit aussi que dans les périodes les plus difficiles du âme Israël, c'est là où Hachem il a envoyé le plus grand sadikib. Maintenant qu'on se trouve dans le niveau le plus bas qu'il n'y a jamais eu sur Terre, alors Hachem il a envoyé le rabbi Nachman que c'est le sadik le plus grand qu'il y a eu dans le monde, le plus grand spécialiste de la Tshuva, le plus grand spécialiste de la Bina, de la cinquantième porte, etc. Rabbi nous, il est venu dans le monde parce que le monde il est dans l'état le plus bas qu'il n'y ait jamais eu. Alors maintenant, c'est sûr que Rabbi nous, il a amené la Torah la plus élevée qui a été révélée dans le monde pour réparer les âmes qui sont les plus éloignées parce que maintenant il n'y aurait aucune, on n'aurait plus aucune prétention de pouvoir s'approcher de Hachem si on n'avait pas cette Torah-là qui est très très élevée et qui vient, qui peut elle intervenir dans les endroits les plus bas. C'est qu'elle qui peut donner la vitalité dans les endroits les plus bas. Donc la Kedusha la plus élevée, elle vient toujours dans les endroits les plus bas pour aller récupérer les éléments qui se sont perdus là-bas. C'est pour ça que le Shabbat, on a le droit de sortir jusqu'à 2000 amot, c'est-à-dire 2000 pas, on a le droit de sortir. parce qu'à chaque fois qu'un homme doit voyager ou un homme il est en déplacement, ça vient du guérouge, ça vient du fait de la galoute et du guérouge, du fait qu'Adam a été chassé, il a été renvoyé du Gan Eden. Comme c'est écrit « Veïgarech et à Adam » il a chassé l'homme. Donc à chaque fois qu'un homme il doit partir de chez lui, chaque fois qu'un homme il doit voyager, c'est parce qu'il y a un guérouge, parce qu'il répare ce guérouge-là, ce fait qu'Adam a été chassé. que maintenant à cause du fait qu'Adam a richard il a mangé de l'arbre de la connaissance bien et du mal. De là viennent toutes les galouyotes, tous les exils, à chaque fois qu'il a été chassé d'un endroit, il a été d'une galoute à une autre qu'ils ont déambulé dans ce monde-là, d'une galoute à une autre. Et de là vient la galoute de chaque individu. Puis un homme il a besoin d'aller dans des routes et de voyager. Tout ça, c'est à cause de la faute d'Adam a richard qui a abîmé l'émouna et par les fautes aussi de toutes les générations. Comme Rabbeinou il a rapporté la Torah les masses et Israël. Voilà les voyages d'Israël dans la Torah 40 dans l'Écouté le Mouarane. Que toutes les les télétoulim à chaque fois que quelqu'un voyage ou quelqu'un il est déambulé dans le monde, il doit déménager, il doit aller là, il doit aller là-bas. C'est uniquement parce qu'il y a eu un problème d'émouna. Comme nous on le voit dans la Torah 31 où Rabbeinou il parle du principe du chemin et du principe des astres que les astres ils éclairent sur le chemin mais si quelqu'un il avait l'émouna il n'aurait jamais besoin de se déplacer parce que normalement c'est le monde qui doit se déplacer vers lui c'est pas lui qui doit se déplacer vers le monde parce que l'homme c'est le sommet de la pyramide de l'humanité. Dans l'humanité il y a le minéral, il y a le végétal, il y en a l'humain, il y a l'humain maintenant dans l'humain il y a le âme israël il y a les nations il y a le âme israël il y a le tzadik maintenant ça sont des pyramides de la construction du monde normalement ça doit converger tout vers le point culminant du monde maintenant normalement le tzadik il ne devrait rien faire il ne devrait jamais se déplacer là où il est il devrait recevoir tout ce qu'il doit recevoir maintenant le âme israël c'est pareil il devrait recevoir des nations et les nations elles devraient recevoir la bracha de tout ce qu'il y a dans le monde du minéral de l'animal du végétal mais maintenant pourquoi les éléments ils doivent se déplacer pourquoi les uns ils doivent aller vers les autres pourquoi on doit aller chercher la parnassa pourquoi on doit aller se déplacer parce que on a un problème d'émouna le fait qu'il y ait un problème d'émouna il y a eu une explosion des éléments une séparation des éléments c'est-à-dire que les choses elles se sont séparées quand maintenant Adam Harishon il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec la compréhension qu'est-ce qu'il a fait il a fait une division entre le compris et le vécu avec l'émouna il a fait une division entre ces deux choses-là c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on comprend avec le Sechel et il y a la réalité des choses ce qu'on vit maintenant ce qu'on vit et ce qu'on comprend ça n'a rien à voir on peut comprendre beaucoup de choses et ne pas arriver à les vivre ou on peut vivre des choses et ne pas les comprendre il y a les deux c'est des choses qui n'ont rien à voir mais Adam Harishon qu'est-ce qu'il a fait il a séparé ces choses-là normalement s'il n'avait pas mangé il n'y aurait pas eu de séparation entre ces choses-là pourquoi parce qu'il aurait d'abord vécu comme il était lui il était dans la vie il était dans l'arbre de vie il était dans le Gan Eden dans l'arbre de vie maintenant il serait rentré dans le Shabbat il aurait concrétisé ce vécu-là dans le monde et ensuite il aurait pu réfléchir tout ce qu'il aurait voulu réfléchir jamais il aurait fait une séparation entre le compris et le vécu parce qu'en passant par Shabbat il aurait atteint tel degré d'émouna dans ce monde que plus jamais la compréhension elle serait venue s'opposer en quoi que ce soit à l'émouna il y aurait eu toujours l'émouna en premier et toute la compréhension elle aurait été là pour alimenter l'émouna maintenant le fait qu'Adama Rishon il a mangé quelque chose qui lui était interdit c'est-à-dire que c'est pas que ça lui était interdit dans l'essence ça lui était interdit dans le moment c'est-à-dire que c'était trop précoce pour lui il ne devait pas le manger maintenant après il l'aurait mangé mais maintenant il ne pouvait pas le manger il devait le manger Shabbat pas dans la semaine donc le fait qu'il a mangé ça dans la semaine comme on a vu comme on a vu dans notre l'écouté à la Chote qu'on fait sur la Torah 31 le fait qu'il a mangé dans la semaine qu'est-ce qu'il a fait il a renforcé le côté le côté lambdan c'est-à-dire le côté le côté érudit le côté compréhension il a renforcé il a donné de la force à la semaine à la semaine ça veut dire aussi Sidre Mishnah au côté maintenant de la de la compréhension donc comme il a renforcé la compréhension l'esprit il a commencé à dominer la Emunah il a commencé à être au-dessus de la Emunah et dès que l'esprit il est au-dessus de la Emunah le monde il est à l'envers c'est-à-dire c'est ça qui s'appelle la mort c'est ça qui s'appelle la destruction du monde c'est ça qui s'appelle la pauvreté tous les problèmes ils ne viennent que de ça donc maintenant quand un homme il va sur la route qu'est-ce qu'il fait l'émancer pourquoi il va sur la route pourquoi il doit se déplacer il doit se déplacer parce qu'il a des éléments qui se sont qui se sont déplacés eux-mêmes parce qu'il y a des éléments du fait que maintenant ils ont été approchés par la compréhension ils se sont séparés d'Hachem donc maintenant il doit aller les chercher et les ramener vers Hachem c'est pour ça que tous les voyages ça vient pour réparer la Emunah chaque fois que quelqu'un il voyage il voyage pour aller chercher des éléments et les ramener vers Echad les ramener vers Hachem maintenant c'est pour ça ce qu'il nous a dit avant que la Mishnah tous les six chichas citraient Mishnah par quoi ils commencent quand est-ce qu'on lit le schéma dans la nuit au moment où les Kohanim ils vont manger la Trouma donc maintenant on vous avertit avant que vous commencez à étudier la Mishnah on dit regarde la Mishnah maintenant ça va t'expliquer la Halakha ça va te donner les repères de la Halakha dans ce monde et il y a dedans une emprise de la compréhension séparée du vécu fais attention parce que dans le monde de la Mishnah tu peux rentrer dans le côté de l'érudition dans le côté du cerveau et tu risques de séparer le cerveau et la Emunah donc fais attention de ne pas séparer l'intellect et la Emunah donc voilà on va commencer la Mishnah par te dire voilà tu sais quand tu es dans l'obscurité tu vas lire le schéma la nuit dans l'obscurité tu vas chercher la Emunah sache que ton repère c'est de regarder les tzadikim quand ils vont aller manger des korbanot regarde les tzadikim parce que si tu regardes les tzadikim ils vont te maintenir dans la Emunah même quand tu vas rentrer dans ce domaine qui est très dangereux qui est le domaine de l'intellect tu es obligé de rentrer dans l'intellect parce que tu as besoin de comprendre la Halakha pour pouvoir vivre selon la volonté d'Hachem dans ce monde mais fais attention tu rentres dans une zone qui est dangereuse donc ces zones dangereuses là elles te risquent de te faire une séparation comme on a vu les quatre qui sont entrés dans le pardès tu risques de faire une séparation entre le khol et le shabbat entre l'intellect et la Emunah donc fais attention avant de commencer à étudier la Mishnah sache que la première Mishnah c'est quoi c'est que quand tu veux lire Kha Tzadikim la nuit tu dois regarder les koanim la Mishnah elle peut te donner une heure elle peut dire voilà quand tu vois trois étoiles tu peux lire le schéma mais la Mishnah elle ne te dit pas ça elle te donne un élément de repère de Emunah elle ne te donne pas un repère de compréhension si elle t'avait donné un repère de compréhension tu serais encore autonome et tu penserais que tu peux t'en sortir tout seul avec ton intellect mais la Mishnah elle te dit non tu veux savoir quand est-ce qu'on lit le schéma regarde les Tzadikim quand ils vont manger la Trouma quand les Tzadikim ils mangent c'est comme ça que tu vas apprendre les repères de la Emunah ça ça va te protéger quand tu vas rentrer dans l'intellect donc maintenant toutes les fautes de toutes les générations les fautes d'Adama Richon la faute de toutes les générations les fautés ça veut dire toujours fautés ça veut dire faire passer l'intellect avant la Emunah ça c'est ce qui s'appelle fautés la vraie faute elle est là elle n'est pas ailleurs c'est pas que quelqu'un maintenant il a mangé il a mangé du porc ou il a allumé le feu Shabbat c'est pas le problème lui-même c'est pas celui-là le problème c'est pourquoi il a fait ça comment il est arrivé à ça c'est pas la chose elle-même parce que si vous prenez quelqu'un par exemple qui a allumé la lumière le Shabbat et maintenant il est pas conscient qu'il a allumé la lumière il voulait prendre quelque chose et son coude il a touché l'interrupteur il a allumé la lumière c'est considéré comme rien du tout il a rien fait il doit pas me dire corban rien pourtant l'acte il a fait d'allumer la lumière c'est pas l'acte qui compte c'est qu'est-ce qu'il y a derrière comment il est fait cet acte-là si cet acte-là il est fait intentionnellement ça devient une avéra s'il est fait inconsciemment c'est pas une avéra s'il est fait non intentionnellement qu'il savait pas que c'était Shabbat ou il savait pas que c'était interdit alors c'est Shogay qu'il doit amener un corban chatat mais maintenant si quelqu'un il a fait il savait même pas ce qu'il faisait c'est rien du tout donc on voit que c'est pas l'acte qui compte ce qu'il y a ce qui compte c'est comment il est il est réalisé cet acte-là quelle est la pensée qu'il y a derrière ça donc quand un homme il fait une avéra c'est pas l'avéra qui compte c'est pourquoi il a fait cet avéra qu'est-ce qu'il a amené à faire cet avéra ce qu'il a amené à faire cet avéra c'est toujours une augmentation de la compréhension par rapport au vécu ça veut dire qu'il en sait trop par rapport à ce qu'il est capable de vivre c'est ça qui lui fait faire des avéros si quelqu'un il s'investissait plus dans le vécu des choses il ferait beaucoup moins de avéros maintenant le fait que quelqu'un il fait une avéra c'est qu'une tête elle est trop grosse par rapport à ce qu'il peut vivre donc ça ça lui fait trop de lumière et ce trop de lumière ça alimente la clippa c'est-à-dire ça va alimenter les désirs les choses les plus basses qu'il y a dans le monde parce qu'il y a trop de lumière plus il y a de la lumière et plus les gens ils fautent moins il y a de 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 dans le monde et plus les gens ils fautent plus il y a de de réciples et moins les gens moins les gens ils vont fauter dans ces récipients là c'est les kelims c'est la emouna les kelims c'est la emouna ça veut dire que maintenant quelqu'un il va se mettre dans l'action il va commencer à faire des choses simplement il va prier il va faire des mitzvot simplement le matin il va se lever il va faire il fait il fait il fait il fait il fait des choses simples il fait il fait des choses ça c'est des récipients dans ces récipients là ils peuvent contenir la lumière du sechel et si maintenant quelqu'un il ne fait pas de récipient son sechel il le domine il est trop fort pour lui et le sechel il faut savoir que c'est la mort c'est pas la vie dans le sechel c'est la mort parce que le sechel c'est l'outil d'inversion c'est l'outil qui permet de donner le pouvoir à la matière c'est pas c'est pas le pouvoir au spirituel le pouvoir du spirituel il vient de la emouna donc maintenant quelqu'un pour avoir de la emouna il doit rentrer dans de l'action et il doit surtout s'attacher au tzadik parce que c'est le tzadik qui va tout le temps le ramener vers la emouna on a besoin de quelqu'un on a besoin de Yosef on a besoin de Yosef pour nous ramener tout le temps vers la emouna tout le temps tout le temps vers la emouna Yosef il est là et tout le temps il nous ramène il nous dit voilà où tu vas tu es en train de te perdre là viens vers Hachem reviens vers Hachem reviens vers la emouna parce que comme Yosef il a l'alliance donc il est en il est en connexion permanente avec Hachem donc lui il peut nous brancher là où on se trouve qu'on ne se perde pas avec notre sechel notre sechel il faut savoir qu'il est dangereux c'est pas qu'il est dangereux parce que c'est un outil lui-même dangereux c'est parce que quand il est séparé de la emouna il est très très dangereux et quand Mada Marichon il a fauté donc il a donné au sechel un pouvoir qu'il ne devait pas avoir normalement c'est ça notre problème tout le temps tout le temps on réfléchit on n'a pas besoin de réfléchir pour vivre on n'a pas besoin de réfléchir du tout il faut prier c'est tout pour vivre il ne faut pas réfléchir l'homme il s'est habitué à réfléchir comment je vais faire ça comment je vais faire ci comment je vais et il fait tourner dans sa tête des choses et il lui croit que ce qu'il fait tourner dans sa tête c'est un rapport avec ce qu'il va faire c'est aucun rapport il y a des gens ils ont réfléchi ils ont fait des prévisions beaucoup dans leur vie et c'est parce qu'ils ont vécu alors c'est pas la peine de perdre de temps dans la spéculation intellectuelle il vaut mieux se mettre au travail c'est tout travail c'est quoi c'est la emouna prier et agir c'est tout prier et agir prier et agir il n'y a pas besoin de réfléchir du tout pas besoin du tout de réfléchir c'est une erreur l'homme il croit qu'il va trouver des solutions avec sa réflexion il n'y a aucune solution avec la réflexion la seule solution du monde c'est la prière c'est tout pour que Hachem il ait de la miséricorde sur nous dans les générations qu'on vit aujourd'hui qu'on est entouré avec des fous que les gens ils sont complètement fous vous avez des gouvernements de fous dans le monde partout des gens complètement fous si Hachem il ne nous protégeait pas il ne sait pas ce qu'il aurait fait de l'humanité déjà alors quand maintenant quelqu'un se déplace tout simplement il va ramasser les éléments du puzzle qui lui manque il avait un puzzle c'était une image c'était le panim d'Hachem ça s'appelait Echad maintenant ce puzzle là il s'est explosé avec le le Sechel la compréhension elle a fait une division entre le Shabbat et le Chol entre l'intellect et le VQ entre l'intellect et la Emouna entre Hachem et le monde entre le Tzadik et le monde entre l'homme Israël et les générations entre Hutzlaret et l'Eretz Israël tout ça c'est des séparations qu'il y a dans le monde alors il y a besoin d'aller chercher ces éléments de puzzle et les ramener donc tous les Tzadik chaque fois qu'on est déplacé c'est pour aller chercher des éléments et pour les ramener maintenant pourquoi on est obligé de se déplacer parce qu'on n'a pas de conseil véritable on n'a pas un vrai conseil qui nous permette de recevoir ce qu'on a besoin là où on se trouve on ne sait pas quoi faire et avec quoi faire du business chacun il essaie de faire un commerce on l'effet de faire ce qu'il mais il ne sait pas si c'est ça qu'il doit faire normalement s'il avait le bon conseil tout de suite il devrait avoir toute sa parnassa pour toute la vie d'un coup on n'a pas besoin mais comme on ne sait pas quoi faire on ne sait pas comment le faire on est tout le temps en train de chercher on doit se déplacer c'est pour ça que l'homme il doit aller dans des chemins là-bas où il est déambulé dans les routes parce que la plupart des gens quand ils se déplacent c'est pour la parnassa pourquoi quelqu'un il n'a pas de parnassa parce qu'il n'a pas le bon conseil parce que toute la parnassa elle vient facilement quand quelqu'un il a le conseil quand quelqu'un il a trouvé le bon conseil c'est très facile la parnassa comme c'est écrit comme c'est écrit comme c'est écrit Hachem c'est lui c'est écrit dans Tvarim Hachem c'est lui qui te donne la force de pouvoir de pouvoir travailler et le Targum il dit c'est lui qui te donne le conseil pour acheter des biens c'est-à-dire il te dit comment faire le commerce parce que c'est sûr qu'à chaque instant il y a une marchandise il y a un commerce à faire que à ce moment-là c'est sûr qu'il va gagner avec ça des fois précisément avec du blé des fois quelqu'un avec de la graisse avec de la cire des fois avec de l'alcool des choses comme ça toutes les marchandises le seul problème de l'homme c'est qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut acheter qu'est-ce qu'il faut vendre il n'a pas le conseil s'il avait le conseil il n'y aurait aucun problème pour gagner sa vie et si l'homme il savait vraiment le conseil quelle marchandise il faut faire le commerce avec maintenant il y aurait toujours de la richesse tout le temps et c'est quelque chose de simple c'est-à-dire tout le monde sait ça pourquoi des gens sont devenus riches parce qu'ils ont trouvé quoi faire au moment il fallait le faire voilà il a fait Facebook maintenant quelqu'un il a vu quelqu'un faire Facebook il leur a dit qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il est en train de faire il perd son temps voilà après il est devenu milliardaire de quoi il a eu une etsa à un moment il a su qu'est-ce qu'il fallait faire mais cette etsa c'est Hachem qui la donne Hachem il peut donner la etsa à chacun comme ça qu'il sache quoi faire le seul problème c'est que nous on n'a pas la etsa chacun il est là il ne sait pas quoi faire parce qu'il lui manque le conseil il manque le véritable conseil donc il essaye là il essaye là il essaye là mais s'il avait le véritable conseil chacun serait riche tout le temps il aurait besoin de rien du tout donc maintenant pourquoi on manque de Parnassa parce qu'on ne sait pas quoi faire à cause de ça on doit supporter de voyager d'aller sur les routes tout ça parce que maintenant la émouna elle est abîmée parce que l'Ikara de la émouna elle vient des conseils c'est-à-dire c'est les conseils c'est eux qui font grandir la émouna les conseils c'est les pieds comme je l'ai dit comme c'est écrit tout le peuple qui est à tes pieds et le Targou me dit Rashi dit le peuple qui va d'après tes conseils maintenant dans la semaine comme il y a une emprise des clipotes dans les pieds c'est-à-dire dans le monde de l'action les pieds c'est le monde de l'action donc dans le monde de l'action dans la semaine il y a une emprise des clipotes qu'est-ce que c'est l'emprise des clipotes c'est de détourner de faire croire que l'homme c'est lui qui fait c'est lui qui est capable c'est lui qui a réfléchi et qui est fort et qui a trouvé le conseil comment il fallait faire ça c'est l'emprise des clipotes alors que là dans la semaine il devrait avoir la émouna que c'est Hachem qui lui donne le conseil pour faire ce qu'il a besoin de faire mais comment l'homme ce qu'il fait dans la semaine il croit que ça vient de sa force à lui alors ça c'est les clipotes qui font ça c'est les clipotes qui détournent la émouna comme c'est écrit ses pieds ils descendent vers la mort c'est-à-dire que maintenant quand on est dans le monde de l'action que normalement ce monde de l'action il devrait nous amener à la émouna à la révélation d'Hachem il peut amener au contraire complètement et à faire croire à l'homme que c'est lui qui a compris quelque chose c'est pour ça que dans la semaine les conseils qui sont les pieds ils ne sont pas de façon parfaite et donc il n'y a pas d'émouna qui soit parfaite dans la semaine pour ça qu'il est obligé d'aller sur la route pour réparer les conseils que les conseils c'est les raglines c'est les pieds que de là-bas va grandir la émouna que la émouna c'est la sphira de malchut c'est-à-dire c'est la dernière des sphira c'est elle qui est tout à fait en bas c'est elle qui est tout à fait que malchut c'est aussi ragline puisque ça fait partie du bas des dernières sphira en bas on a les deux jambes on a les deux malchut c'est tout le mais le shabbat on ramène qu'est-ce qu'on fait le shabbat on ramène les pieds c'est-à-dire toutes les actions qu'on a fait dans la semaine on les ramène vers un point central qui est le shabbat qui est la émouna puisque maintenant normalement si on a fait notre commerce dans la semaine avec émouna on a dit voilà on travaille comme on a vu les kavanots du travail qu'on a dit dans l'écouté à la route qu'on étudie dans la semaine on a dit voilà qu'est-ce qu'elle est les kavanots du travail c'est que je travaille pour être ma chazique le tzadik pour donner au tzadik la possibilité d'être connu dans le monde et je donne et je travaille aussi pour pouvoir faire shabbat pour pouvoir acheter les biens ce que j'ai besoin pour shabbat ça veut dire que maintenant je suis en train d'attacher les pieds de la semaine au shabbat quand j'attache les pieds au shabbat c'est-à-dire je ramène tous les éléments vers la émouna comme on dit le shabbat dans le petit-douche du matin si tu ramènes tes pieds vers le shabbat pour ça qu'à l'entrée de shabbat on dit étant sur nous la soukha de ton shalom c'est-à-dire que par l'entrée de shabbat vient le shalom c'est-à-dire que viennent les conseils viennent les conseils comment on va faire pour faire grandir la émouna parce que tous les conseils qu'il y a dans le monde ils viennent de la soukha de la paix c'est pour ça qu'on dit quand on fait Arvit on dit étant sur nous la soukha de ton shalom et donne-nous le bon conseil il a dit comment il faut quand on fait Arvit quand on dit ça dans Arvit comment il faut faire attention à ce passage-là on demande on demande à Chem donne-nous on t'en supplie donne-nous le bon conseil de savoir quoi faire dans ce monde mais ça ça vient du ça vient du fait qu'il y a la soukha de shalom comme on avait vu avant que le nyan de la soukha de shalom c'est que maintenant on a vu que 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 Yaakov il a fait la soukha pour son bétail pour son menu bétail il a fait au limikné ou à sa soukhot il a fait pour son pour son bétail il a fait de la soukha ça veut dire que la soukha elle vient réparer la ta'ava tahila elle vient réparer chez l'homme la ta'ava du manger parce que la ta'ava du manger comme on a vu avant c'est ce qui empêche le plus d'avoir la emouna quand quelqu'un il mange comme un animal qu'est-ce qu'il fait il renforce chez lui les instincts de la logique de ce monde plus quelqu'un il mange comme un animal et plus il va avoir tendance à aller vers l'intellect parce qu'il ne faut pas oublier qu'Adama Richon quand il a fauté c'est avec la nourriture c'est pas bien que maintenant lui le but c'était d'arriver à la compréhension mais sa compréhension elle est passée par une faute dans la nourriture c'est à dire que maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'était un fruit c'est à dire que c'était pas Hacham il aurait pu faire que ça aurait été autre chose mais on voit que c'est dans la nourriture qu'il y a eu ce problème là ça veut dire que maintenant l'approche de la nourriture elle va être déterminante par rapport au comportement c'est à dire plus quelqu'un il va faire attention à la nourriture comment il mange qu'est-ce qu'il mange la kashrut etc plus il va alimenter la emouna maintenant moins quelqu'un il va faire attention à sa façon de manger et à la kashrut et tout ce qui dépend du manger plus il va alimenter chez lui l'animal la tête de l'animal c'est l'intellect l'intellect c'est ça qui amène la personne à vivre comme un animal c'est comme une personne elle se base sur son intellect c'est comme ça qu'elle arrive à vivre comme un animal si maintenant quelqu'un il était dans la emouna alors il vivrait comme un sadique il ne vivrait pas du tout comme un animal mais maintenant le fait que quelqu'un il ne sait pas manger c'est pour ça qu'il ne sait pas non plus comment étudier Rabbe Nou il a dit les gens disent il faut manger pour avoir des forces pour étudier et il dit moi je dis non il faut étudier pour savoir comment manger Rabbe Nou il a dit le contraire il dit les gens ils disent viens on va manger bien on va avoir des forces pour aller étudier Rabbe Nou il dit non c'est le contraire il faut étudier pour apprendre à manger c'est dans l'étude qu'on va tirer la force pour savoir comment manger parce que manger c'est pas paschout donc maintenant quand il y a soukha de shalom c'est-à-dire soukha de shalom ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant on est arrivé à faire le shalom entre l'animal et la neshama entre le corps et la neshama on a fait on a fait le shalom entre eux grâce à la nourriture dans la gdusha parce que la nourriture soit elle peut renforcer le corps soit elle peut renforcer l'âme soit elle peut renforcer les deux donc maintenant quand on mange comme il faut à ce moment-là l'âme elle se purifie et le corps il commence à adhérer au travail de l'âme et ça fait du shalom entre l'âme et le corps maintenant quand il y a le shalom entre l'âme et le corps tout de suite on va trouver les conseils qu'il faut tout de suite on va aller à ce moment-là on va aller vers le véritable conseil parce qu'on a fait le shalom entre l'âme et le corps parce que tout le nyand a tiré sur nous l'esprit le véritable esprit on ne parle pas de l'intellect ici on parle de le mochin le mochin ça veut dire c'est un esprit de nechama c'est pas quand on parle de moach de cerveau de mochin dans la Torah c'est pas l'intellect l'intellect c'est animal on parle maintenant d'esprit véritable qui est la lumière de la nechama alors maintenant cet esprit-là c'est ça le conseil parce que si maintenant quelqu'un il a compris quelque chose mais dans ce qu'il a compris c'est pas quelque chose qu'il a amené à savoir comment faire avodat Hachem ça s'appelle pas qu'il a compris quelque chose il n'a rien compris du tout si maintenant quelqu'un ce qu'il a compris ça l'a amené à faire des bêtises qu'est-ce qu'il a compris il n'a rien compris ou si quelqu'un il a compris mais quand il doit agir il ne sait pas comment agir alors qu'est-ce qu'il a compris il n'a rien compris vous demandez à quelqu'un voilà il connait beaucoup la Torah et tout il dit voilà j'ai un problème avec ma femme quand elle se lève le matin elle me verse un verre de café sur la tête je ne sais pas comment faire avec elle alors il dit qu'est-ce que tu veux mon pauvre ça arrive il ne sait pas comment vous donner un conseil à quoi ça sert ce qu'il apprend c'est pas utilisable ça ne s'appelle pas de la chokhma c'est quelqu'un il ne sait pas utiliser sa chokhma et sur cette compréhension c'est après c'est écrit que ta connaissance et ta compréhension c'est elles qui t'ont rendu sauvage c'est écrit plus tu en sais et plus tu deviens nerveux plus tu deviens quelqu'un d'énervé parce que comme il s'est écrit dans la compréhension c'est quand on est arrivé à comprendre comment on se rapprocher d'Hachem que ça c'est tout notre Torah dans son ensemble que notre Torah s'appelle des conseils parce que ce monde dans lequel on est qui est le monde de l'action ça s'appelle des pieds comme c'est écrit la terre elle est à mes pieds parce que ce monde-là en lui-même c'est le monde le plus bas de tous les univers il y a l'olam à Tzilout il y a l'olam à Yitzira l'olam à Bria il y a ce monde-là de Asiya qui est le monde le pire de tout le plus bas de tout le monde parce que comme ce monde-là il est très bas puisque c'est le monde de l'action maternelle c'est les pieds donc on a besoin des conseils qui soient très très profonds pour s'en sortir ici pour s'arriver à sortir de la pourriture de ce monde-là qui est très bas pour s'attacher pour l'éternité il n'est pas facile qu'on se trouve dans un monde entièrement matériel comment on va se rapprocher vers Hachem pour l'éternité on se trouve dans un monde de tentation où on est détourné où on est inversé où on est déambulé transporté à droite à gauche etc comment maintenant quelqu'un va faire dans toute cette mélasse-là pour arriver à s'attacher à une notion qui est l'infini il faut des grands conseils à chaque instant pour savoir comment faire et c'est ça le icard de faire descendre de la compréhension dans ce monde quand on arrive à chaque fois à trouver des conseils il commence à servir Hachem vraiment que de là-bas va grandir la émouna maintenant les conseils ils viennent de profondeur donc maintenant il faut amener de la vitalité divine dans les endroits les plus contractés c'est-à-dire d'amener de la spiritualité dans les endroits contractés Rabbeinu il n'a pas expliqué très clairement ça maintenant Rabbeinathan il dit d'après mon âme l'avis voilà l'explication comment j'expliquerai ça parce que grâce à chaque parole de la Torah particulièrement quand on est de faire de vrai dans la Torah par ça on met de la spiritualité dans des endroits qui sont contractés et grâce à ça on crée des créatures nombreuses et merveilleuses maintenant le Zohar il dit quand Hachem il dit mon peuple il n'est pas ami mon peuple mais avec moi associé avec moi parce que maintenant la divinité elle vient tout le temps vers nous elle est de la lumière de l'infini vers ce monde-là il y en a sans arrêt ça s'arrête jamais il y a toujours de la lumière qui vient vers ce monde on doit tirer vers nous cette lumière-là avec des récipients qu'on va fabriquer avec la Torah et avec ce principe-là qui est d'amener de la spiritualité dans les endroits contractés de là-bas c'est des façons que ça s'est contracté et ça s'est répercuté dans plusieurs répercussions jusqu'à ce que comme ça à Keshbukhu il a créé le monde entier du début jusqu'à la fin parce que toute chose qu'il y a dans le monde dans chaque détail elle reçoit sa vitalité d'Hachem de la divinité de la divinité que Hachem il s'est contracté d'une façon tellement spécifique avec un esprit comme ça jusqu'à que elle a été créée sous cette forme et sous cet aspect-là Chaque chose qu'il y a dans le monde c'est comme ça c'est-à-dire c'est un aspect c'est comme vous prenez la matière première vous prenez maintenant du bois vous rentrez quelque part vous montrez tout ce qu'on peut faire avec du bois on peut faire une chaise on peut faire une table on peut faire un kelly on peut faire une armoire on peut faire une voiture on peut faire une maison on peut faire une chaise tout ce qu'on peut faire avec le bois c'est tout comment on a utilisé le bois comment on l'a formé maintenant la vie c'est la même chose qu'il y a dans le monde c'est tout qu'est-ce qu'on a pu faire d'Hachem dans le monde Hachem il s'est contracté sous un angle ça a donné un oiseau sous un autre angle ça a donné un animal sous un autre angle ça a donné un homme ça a donné une montagne ça a donné de l'eau tout c'est des contractions d'aspects de la divinité Hachem il a tout créé pour l'homme précisément c'est pour ça qu'Hachem il a créé tout manquant de réparation c'est-à-dire Hachem il a laissé partout une chose à l'homme à faire pour compléter le monde par exemple les grains de blé il faut les moudres ou les raquettes après il faut les tamiser après il faut la louche après il faut pétrir la pâte après il faut cuire le pain à ce moment-là on peut manger la même chose si on prend le lin il faut plusieurs travaux jusqu'à ce que maintenant ce lin-là ça devient un vêtement comme ça toutes les choses sur terre parce que toute la création elle a été faite que pour l'homme donc il faut que l'homme il amène de la spiritualité dans ces choses contractées que ça c'est le hicard de la réparation de la nature de la création pour ça tout a été créé quand maintenant il y a de la divinité qui descend en bas sans déveil de l'homme ça ne s'appelle pas que le monde il est parfait uniquement au début avant que l'homme soit créé alors c'était nécessaire c'est indispensable que Hachem lui-même il amène de la spiritualité dans la matière parce qu'il n'y avait personne pour le faire c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas d'homme sur terre que Hachem il a dû faire ce travail maintenant dès qu'Adam a été créé Hachem il a tout donné entre les mains de l'homme et il dit voilà maintenant c'est toi qui continue comme un père maintenant il a monté une affaire et maintenant l'affaire elle tourne il dit à son fils allez maintenant prends l'affaire à toi de jouer à toi de continuer maintenant que l'homme il amène la divinité dans la matière dans les contractions de la matière et que l'homme il maintienne il renouvelle le monde c'est pour ça qu'Hachem il a créé tout avec un manque pour que l'homme le vienne compléter pour montrer que tout a besoin d'être réparé par l'homme précisément que tout ce qu'il y a sur terre ça a été créé pour l'homme que l'homme il doit amener de la divinité dans les contractions pour que l'homme il puisse renouveler et réparer le monde de façon parfaite c'était ça le but de la création voilà me l'homme de la création